Bonjour les amis depuis le magasin BBBike à Toulouse. Donc aujourd'hui, vidéo de malade. Une vidéo qui va être essentielle pour la plupart d'entre vous parce qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre à réparer, à régler vos freins V-Break. Donc les V-Break, ce sont les freins les plus communs, ce qu'on retrouve le plus. Et vous êtes nombreux à ne pas savoir les réparer. Et des fois, je vois des gens qui viennent au magasin pour juste un petit truc, de rien du tout. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Vraiment, si vous la regardez du début jusqu'à la fin, vous allez vraiment devenir un expert du réglage de ces freins parce que je ne vais rien cacher, je dévoile tous mes secrets. Voilà, donc en quelque sorte, peut-être que je vais faire faillite parce que si je vous apprends le métier, vous n'allez plus venir au magasin. Donc voilà, le minimum, c'est me mettre un like, c'est le minimum. Donc abonnez-vous à la chaîne aussi, partagez et surtout, écoutez bien tout ce que je vais vous dire étape par étape. Parce qu'à la fin, voilà, si vous êtes attentif, si vous êtes des bons élèves, vous saurez réparer ces freins. Donc écoutez, moi je pense que le mieux pour apprendre, c'est attaquer un cas pratique. Donc ici, j'ai un vélo, voilà, j'ai enlevé ça, mais c'est bon. Donc j'ai un vélo, bon, patins qui sont fatigués, le câble aussi de frein qui, voilà, bof, bof, il est un peu, voilà, on dirait qu'il est un peu oxydé. Donc on va le remplacer. Donc on va vraiment agir sur tout le freinage. On va tout démonter, on va tout installer parce que c'est vraiment en démontant et en remontant qu'on voit vraiment comment c'est fait, qu'on comprend comment ça marche. Et lorsqu'on comprend comment ça marche, on s'est réparé. Donc il y aura un peu de vocabulaire, n'hésitez pas à le retenir. Je vous mettrai des exemples, des photos pour que ça soit bien clair parce que des fois avec le vocabulaire, on se perd. Même moi, honnêtement, j'ai fait ma petite recherche avant de faire cette vidéo parce que même moi, je ne connaissais pas tout le vocabulaire. En tout cas, je ne m'en souvenais pas, mais ce n'est pas grave. Donc déjà, dans un premier temps, ça, c'est ce qu'on appelle la partie étrier et ça, c'est la partie poignée, levier de frein. Voilà, donc ça, le levier, la poignée et ça, l'étrier. Donc l'étrier, c'est cette partie. Donc deux parties qui composent un frein, donc le frein avant. Il faut savoir qu'on a aussi le frein arrière. J'espère pour vous, en tout cas, j'espère que vous avez deux systèmes de freinage. C'est obligatoire, mais voilà, je vais attaquer juste le frein avant. À l'arrière, c'est pareil. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de freins. Il y a le système cantilever, le système aussi à disque, etc., tambour, etc. Voilà, je ne vais pas tout faire. Peut-être dans des prochaines vidéos, à voir. En tout cas, le V-brake, c'est le plus commun. Et c'est aussi assez facile à faire soi-même. Donc déjà, moi, je vais déjà, dans un premier temps, ouvrir mon étrier. Donc ici, on a ce qu'on appelle un tube coudé. Donc cette partie-là, c'est le tube coudé. Donc ça, je vais venir le retirer. C'est très simple. Voilà, je le retire. Ça, c'est fait. Et du coup, j'ai accès à mes patins. Donc c'est plus facile de démonter les patins de cette façon. Donc il me faut une clé Allen. Donc voilà, une clé Allen de diamètre 5 mm. Donc je vais venir ici. Voilà. Et je démonte mon patin. Donc là, le patin gauche. Donc je dévisse la vis de fixation qui est juste là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je dévisse. Je dévisse. Donc ça, c'est l'une des premières parties. Remplacement de patin. Voilà. J'ai un petit truc qui est tombé, mais ce n'est pas grave. Donc là, j'ai démonté mon patin droit. Je vais démonter le patin gauche. Donc pareil. La vis de fixation, je la dévisse. Voilà. Oups là, ça tombe. Voilà. Nickel. Donc ça, c'est mes vieux patins qui sont très très fatigués. Donc vous voyez, c'est déjà, au niveau d'usure, ça peut être important aussi, si vous avez un mauvais freinage, de remplacer les patins. Vous avez des témoins d'usure, souvent. Ici, voilà. On ne les voit même plus. Mais on pourrait encore les finir. On pourrait encore les finir parce que là, on a une ligne ici qui nous dit wear line. Donc quand on arrive vraiment là, il faut les remplacer. Là, on a encore de la marge. Mais regardez-moi les patins, comment ils sont lisses. Ils sont presque, on pourrait dire, cristallisés. Et ça, c'est un souci que ça arrive. Ça arrive des fois. Lorsqu'on monte à très forte température. Voilà. Donc ça, ça sèche la surface. En quelque sorte, ça la cristallise. Ça la rend très dure. Et du coup, ça ne freine pas bien. Donc quand vous avez ce problème, même des fois, le témoin d'usure est encore bon. Mais quand vous voyez que ça brille comme ça, ce n'est pas bon. Après, vous pouvez des fois juste gratter avec du papier sable, papier à grain fin. Vous pouvez venir avec un papier de grain très fin frotter. Ça pourrait faire sortir cette partie qui est cristallisée un peu. Ça pourrait faire revenir le patin si vous voulez le réutiliser. Mais bon, là, c'est un vélo quand même que je vais mettre à la vente. Je vois qu'il y a quand même des petits débris métalliques, donc des saletés. Je préfère le remplacer. Il est quand même en assez mauvais état. Voilà, il y a ici des parties métalliques qui sont incrustées, des saletés. Donc je préfère le remplacer. Mais sinon, vous pouvez frotter et le faire revenir si possible. Donc déjà, la première partie, c'est installer les patins. Même si vous démontez, vous réutilisez le vôtre, il faudra après les remonter. Il faut savoir que les patins, moi, je vois beaucoup de mauvais montages de patins. C'est vraiment l'une des erreurs les plus communes. Ça, c'est vraiment essentiel. Un patin, il est composé de plusieurs parties. Donc je vais vous montrer. Je divise juste un peu. C'est pas le bon. Voilà, c'est la bonne clé ici. Allez, écoutez bien, écoutez bien, les gars, concentrez-vous parce que là, c'est important. C'est important. Donc un patin de frein, il a plusieurs parties. Donc je vais même prendre ma caméra ici pour bien vous le montrer en premier plan. Et je vais démonter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la vis de fixation. Celle-là, c'est la seule vis qu'on dévisse. Et après, vous avez des espaceurs. Des rondelles. On appelle ça des espaceurs. Donc ici, nous avons la petite rondelle. Une rondelle ici. Je ne sais pas si vous voyez. Après, ne vous inquiétez pas, je vous ferai un premier plan. Et vous avez, voilà, ces petits, là c'est important de ne pas les mélanger, ces petits espaceurs. Et vous avez ici un espaceur concave, un petit espaceur concave. Donc concave, c'est quand il y a un creux sphérique. Donc c'est concave. Là, vous avez un espaceur convexe. Ici, convexe, c'est, voilà, il n'y a pas un creux, c'est vraiment sphérique. Après, vous avez un autre espaceur convexe. Et après, un espaceur concave qui est plus large que le premier. Je ne sais pas si vous voyez. Le premier est plutôt fin. Le deuxième, le dernier, est plus large. Donc pareil, concave. Donc je vous montre, je vous filme ça bien en détail. Et cet ordre-là, il faut le respecter à la perfection. Je filme. Il n'y aura plus d'excuses. Parce que souvent, les gens, ils mélangent tout. Ils mélangent les espaceurs. Et après, c'est vraiment, ça ne marche pas. Après, ça ne marche pas comme il faut. Donc je vous filme ça. Donc je fais le bilan à nouveau. J'insiste parce que c'est important. C'est important. Donc la vis de fixation, la petite rondelle, petite rondelle, l'espaceur concave, le petit espaceur concave, l'espaceur convexe, un deuxième espaceur convexe qui sont les deux identiques. Et le deuxième espaceur concave, mais celui-là, il est plus large que le premier. Voilà, le premier est plus fin. Et celui qui est à l'extrémité, dans la partie contact patin, mais il est plus large. Donc comment on les installe ? C'est très important. Donc l'espaceur, je vais, je ne sais pas si, j'essaie quand même de trouver. Voilà, un bon angle. Parfait, ça filme. Donc l'espaceur, le premier, le plus grand espaceur concave. Donc c'est le deuxième, on a dit le deuxième avant, mais on va dire maintenant le premier. Donc il y a une partie qui est plate, une partie ici qui est plate, et la partie opposée qui est concave. Donc la partie plate doit être en contact de mon patin. Donc la partie plate en contact de mon patin, voilà, et la partie concave vers l'extérieur. Après, mon espaceur convexe. Donc du coup, la partie convexe, la partie arrondie, vers le patin. Donc vous avez compris, et ça s'emboîte, vous voyez, ça s'emboîte avec l'espaceur concave. Donc l'espaceur convexe s'emboîte dans l'espaceur concave. Donc ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'après, vous allez voir qu'il faudra régler le degré d'inclinaison de notre patin. Et le fait d'avoir une partie concave, une partie convexe, ça permet, vous voyez, de faire pivoter et de régler l'inclinaison de notre patin. Donc ça, c'est important. Si vous ne le faites pas, si vous mettez la partie plate à l'opposé, à la partie inversée, et pareil, ça ne fera plus son rôle. Ça ne pourra plus pivoter. Ou pas comme il faut en tout cas. Donc très important, la partie plate, ici, en contact du patin, l'espaceur convexe, voilà, en deuxième place, avec la partie arrondie, en contact de la partie creuse. Très important. Et une fois que nous avons notre espaceur concave et notre espaceur convexe, donc là, on le met directement dans l'étrier. Donc on l'installe. Voilà, c'est fait. Je suis là, j'insiste, mais c'est vraiment une partie très, très importante. Donc là, j'ai placé mon patin. Bon, je le fais un peu comme ça pour que vous compreniez bien. Et là, je vais continuer à installer. Donc là, après l'espaceur convexe, il y a l'étrier. Et après, par derrière, ici, je vais continuer avec mes autres espaceurs. Donc, il y a le deuxième espaceur convexe, le deuxième. Et là, vous voyez, il y a la partie plate et la partie arrondie. Donc la partie plate en contact de l'étrier. Donc vers l'intérieur et la partie arrondie vers l'extérieur. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais j'espère que ça soit clair. Voilà, comme ça. Donc là, juste, je vais l'accrocher ici, comme ça, pour que vous le voyez bien, pour qu'il ne parte pas. J'espère que les pièces ne vont pas tomber. Je l'accroche. Voilà. Donc là, mon espaceur, je ne sais pas si vous le voyez, je ne sais pas ce que ça donne. Voilà, mon espaceur convexe, ici. Donc la partie plate contre l'étrier. Je continue. Donc là, j'ai mon espaceur, mon deuxième espaceur concave. Donc lui, qui est avec la partie arrondie, la partie ici, qui va être la partie qui est creuse, contre, vers à l'intérieur, et la partie plate à l'extérieur. Donc pareil, ça permettra de pivoter. Donc ça s'emboîte bien. Donc la partie arrondie de l'espaceur convexe contre la partie creuse de l'espaceur concave. Là, c'est presque fini. Il reste la petite rondelle. Donc ma petite rondelle et ma vis. Voilà. Donc ma rondelle. Donc ça, c'est l'ordre que vous devez respecter. Hyper important. Il y a plein d'erreurs de montage. Et déjà, tout simplement, dès que vous faites une erreur ici, c'est fini. Vous aurez du mal à avoir un bon freinage. Vous pouvez arriver, mais c'est difficile. Donc déjà, ça, il faut le respecter. C'est l'ordre des patins. Et tous les patins, ils ont ça. Si un jour, vous voyez un patin, ça, ça arrive souvent lorsqu'on achète des vélos d'occasion. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez des pièces manquantes. Vous pouvez avoir, des fois, vous avez juste un espaceur concave, un espaceur convexe. Et tout simplement, un autre espaceur concave. Et il manque que l'autre convexe. Donc voilà, ou l'inverse, ou une autre chose qui manque, ou il manque la rondelle, ou quelque chose comme ça. Du coup, vous n'arrivez, des fois, pas à visser comme il faut l'étrier. Donc l'étrier, il bouge tout le temps parce qu'il manque des pièces. Donc on ne peut pas serrer à fond. Ou vous n'arrivez pas à régler comme il faut. Donc hyper important. Je suis lourd, je sais, mais c'est hyper important. C'est déjà la phase numéro 1. Donc si vous avez déjà un mauvais freinage, vous n'arrivez pas bien à régler votre patin, déjà, regardez ça. Regardez ça, vérifiez à ce niveau-là. Donc là, mon patin, après, deuxième chose importante sur le patin, déjà, je vais bien le placer à la hauteur de la jante. Je ne veux pas qu'il soit trop bas. Attendez, juste, je vous montre. Comme ça, ça sera mieux. Voilà. Donc je ne veux pas qu'il soit trop bas. Et je ne veux pas qu'il soit trop haut non plus, qu'il touche le pneu. Donc il faut bien le mettre à la hauteur de la jante. Comme ça. Voilà. Nickel. Donc là, une fois, c'est comme ça. Je serre un petit peu, juste pour le faire tenir. Voilà. Et bien parallèle. Que la partie avant, elle soit bien en face de la jante. La partie arrière aussi, pareil. Bien en face de la jante. Je ne veux pas un patin qui est comme ça, qui est bien ici, et à l'arrière, il ne touche pas la jante. Non, sur toute la surface, il doit toucher la jante. Et après, très important aussi, une légère inclinaison. Donc la partie avant doit toucher avant la jante que la partie arrière. Pour cela, petite technique, vous prenez un petit bout de, voilà, un papier épais ou un petit carton. Bon, moi, là, j'ai un papier assez fin. Donc je le plie. Voilà, je le plie en quatre. Et je place ma feuille dans la partie arrière. Voilà, je mets la jante. Ici, attendez, je vais dévisser un peu. Je vais le faire venir, voilà. Je place juste une partie de la feuille sur la partie arrière. Et je pousse. Je mets en contact. Je pousse la partie avant. Et je serre. Comme ça, je sais que ma partie avant du patin, elle touchera d'abord la jante que la partie arrière. Ça fera une légère inclinaison, comme ça. Il ne faut pas qu'il soit comme ça. Il ne faut pas que ce soit la partie arrière qui touche d'abord la jante que la partie avant. Mais c'est vraiment un tout petit degré d'inclinaison, pas plus. Et ça, ça va vous éviter tout ce qui est sifflement, tout ce qui est bruit. Lorsque vous avez un frein, un système V-break avec des patins, lorsque vous frenez, ça fait ce bruit infernal. Genre des trucs, on en croise plein. Souvent, c'est un problème d'inclinaison des patins. Ils n'ont pas, il y a la partie arrière qui touche d'abord ou c'est mal. Non, il faut que la partie avant touche d'abord. Déjà, vous évitez tous les sifflements avec cette méthode. Après, il y a des fois des sifflements, ça vient de saleté ou d'autres choses. Mais en général, ce sont des problèmes d'inclinaison. Donc là, voilà, avec l'expérience, vous n'aurez pas besoin d'une feuille. Mais en général, c'est ça. Donc, je vérifie, tout est bien. Mon patin est bien aligné par rapport à la jante. La partie avant touche d'abord la partie arrière. Voilà, mes espaceurs, tout est bien placé. Donc, je serre. Je serre fort. Quand même, bon, il ne faut pas comme un abruti, mais fort. Voilà, donc là, j'ai déjà installé mon patin droit. Donc, je fais pareil, vite fait, avec mon patin gauche. Je l'installe. Je ne vais pas rentrer à nouveau dans les détails, mais c'est le même procédé. C'est exactement le même procédé. Là, je vais ouvrir quand même l'étrier. Ça sera plus simple à installer au début. Voilà, mais après, pour faire l'ajustement, vous fermez. Donc là, vous voyez, je place tout d'un coup. Je connais mon ordre. Ça, c'est assez rapide. Pareil, avec l'expérience, je n'ai pas besoin de la feuille. Je le fais à l'œil, presque. Avec mon doigt, avec mon index gauche, je place mon index gauche sous le patin et je tire un petit peu à l'arrière pour qu'il soit un peu plus décalé. Voilà, nickel. Voilà, donc là, j'ai des patins neufs. Une chose, quand vous avez des patins neufs, mais du coup, la surface est plus importante. Donc, normalement, vous ne pourrez plus resserrer votre étrier. Voilà, là, je ne peux plus rentrer mon coude. Donc, je ne peux plus le resserrer. Donc, dans ce cas, une solution, il faut remplacer le câble. Et surtout pas, ne faites pas l'erreur que font beaucoup. Il vient dévisser. Il dévisse ici l'étrier. Et il rallonge. Normalement, il reste toujours un embout de câble. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils dévissent. Et ils laissent le câble. Voilà, ils rallongent le câble. Ils revissent. Et là, ça passe. Ça, il ne faut surtout pas le faire. Bon, là, je rallonge un peu plus. Il me manque un peu. Ça, il ne faut jamais le faire. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez serré ici, vous avez affaibli le câble à l'endroit où vous avez serré. Donc, vous avez un câble ici qui est très fin. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est à moitié écrasé. Attendez. Oups. J'ai des petits problèmes d'ajustement. Voilà. Donc, là, vous voyez, ici, à ce niveau-là, il est écrasé. Donc, là, c'est un point faible. C'est hyper dangereux. Si vous appuyez à fond le frein, là, ça peut venir casser. Donc, ne faites jamais ça. Pour étirer, vous pouvez étirer. Lorsque le patin, il va s'user. Mais du coup, vous allez devoir régler la tension tendre. Vous pouvez le faire ici, mais vous pouvez aussi le faire en dévissant ici, en tirant le câble. Ça, vous pouvez le faire. Mais lorsque vous changez les patins, vous changez systématiquement le câble. Parce que là, vous avez un point faible. Donc, là, c'est hyper important à ne pas négliger. Donc, là, je coupe ça. Et je vais remplacer mon câble de frein. Donc, là, vous voyez, c'est poussé. Voilà. Ça aussi, c'est un soufflé. Donc, ça aussi, c'est important. Après, il y a beaucoup de vélos qui ont perdu ça. Parce qu'avec le temps, ça s'ouvre, ça se fissure et ça se perd. Voilà. Ça permet à l'étrier. Ça aide l'étrier à revenir à sa position initiale. C'est-à-dire, l'étrier, vous voyez, il y a les ressorts. Il tire vers l'extérieur. C'est ce qui permet, lorsque vous appuyez, s'il n'y avait pas des ressorts, mais vous appuyez votre frein, il resterait coincé, il resterait freiné. Donc, ces ressorts, ils poussent, ils permettent au levier de revenir à la position initiale. Donc, juste en lâchant le frein, ça revient tout seul. Il ne faut pas pousser le frein vers l'avant. Non, il faut juste, voilà, vous voyez, s'il n'y avait pas un ressort puissant, mais le levier, il revient très doucement ou il ne revient même pas. Donc, le fait d'avoir ces ressorts ici, ça vous pousse. Ça tire le câble et ça permet à l'étrier de revenir. Donc, ce petit soufflet, ça aide justement à cet écartement, à revenir à cette position initiale. Donc, je vous parlerai des ressorts après parce que c'est important. Mais là déjà, je vais remplacer mon câble. Donc, je sors le coude. Voilà. Ici, vous avez la vis de tension, la vis et l'écrou de tension du levier. Donc, il y a toujours une rainure. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a une ouverture ici pour l'écrou et pour la vis. Donc, vous, si vous retirez ici la gaine, ça c'est la gaine. Si vous retirez la gaine, vous verrez le câble qui peut apparaître et qui peut sortir dans ces rainures. Donc, il faut aligner les deux rainures. Donc là, vous avez la rainure de la vis. Donc, il faut chercher la rainure de l'étrier, de l'écrou. Je les aligne et là, je peux sortir le câble. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et il ne peut pas sortir. Et normalement, sur le levier, vous avez une autre rainure qui est souvent en bas. Ici, en bas. Donc, j'aligne les trois rainures. J'aligne les trois. Celles de la vis, celles de l'écrou et celles du levier. Et là, je peux sortir complètement mon câble. Oui, il est dégueulasse. Il est dégueulasse le câble. Donc, ça lui fera du bien. Ça fera du bien de le remplacer. Voilà, et là, j'ai réussi à sortir mon câble. Donc là, j'ai sorti mon câble. La gaine, je ne vais pas la remplacer parce que j'avais testé avant et j'avais vraiment un freinage sec. Lorsque, par contre, vous sentez que c'est un peu élastique, vous appuyez, vous pouvez encore aller un peu plus. Ça ne freine pas très bien. Vous sentez qu'il y a une élasticité. Là, il faut changer la gaine. Ça veut dire que la gaine, elle s'est étirée, s'est détendue. Et ça fait un peu un effet accordéon à l'intérieur parce que c'est enroulé en spirale un peu. Donc, ça fait cet effet accordéon. Et lorsque vous appuyez le frein très, très, très fort, ces spirales vont se rapprocher. Et vous n'aurez pas encore la force qui sera transmise directement à l'étrier. Elle sera perdue à l'intérieur de la gaine. Donc, tant que je n'ai pas, si vous avez un freinage élastique, vous sentez que c'est élastique, là, il faut remplacer la gaine. Si le freinage est net et sec, dans ce cas, juste, vous pouvez réutiliser la même gaine. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si jamais ce n'est pas si évident que ça. Donc, voilà. Donc, là, je vais prendre un nouveau câble. Donc, pareil. Ici, j'appuie mon levier. Je vois apparaître, je ne sais plus comment ça s'appelle. Si vous connaissez le nom de ça, vous me le direz. Mais il y a ce petit, voilà, c'est l'endroit où on place notre câble. Donc, par derrière, voilà, il y a une petite rainure ici. Donc, je le place ici. Et voilà. Je le remets, je remets ça vers l'intérieur. Je pousse vers l'intérieur. Et comme j'avais les trois rainures bien alignées, il s'agit juste de faire comme ça. Et c'est enclenché. Et je lâche progressivement mon levier. Et là, c'est enclenché. Si vous faites attention que ça ne sorte pas. Ça peut, des fois, sortir. Donc, faites bien attention. Vous tirez un petit peu vers vous. Et si vous avez les rainures bien alignées, vous montez. Et voilà. Par contre, là, j'ai mes trois rainures alignées. Donc, si je lâche, voilà, ça sort. Donc, ce que je vais faire, c'est que je tiens mon gout. Je mets mon câble et je désaligne les rainures. Donc, l'écrou, je le dévisse. Ce qu'il faut faire aussi au début, lorsque vous mettez un câble neuf, c'est visser à fond la vis de tension. Vous la vissez à fond. Et pour la visser à fond, cet écrou, vous ne le laissez pas comme ça. Vous le tirez vraiment embuté du côté de la vis. Voilà, ici. Bien embuté. Vous serrez. Et là, c'est bon. Vous vérifiez que les rainures ne soient pas alignées. Et si possible, celle de la vis vers le haut, qu'elle ne soit pas vers le bas, que ça ne sorte pas. Et là, c'est bon. Vous êtes bon. Parce qu'il faut savoir que ça, c'est la vis de tension du levier. Donc, c'est composé par une vis et un écrou. Donc, l'écrou et les deux, avec les deux, les rainures qu'il y a là. Ces deux rainures qu'il faut alignées pour sortir et placer le câble. Mais qu'il ne faut pas avoir alignées lorsqu'en situation normale. Voilà. Donc, ça, c'est important. Et à mesure que le câble, parce qu'il faut savoir qu'un câble neuf, il va se détendre. Il va s'allonger. Donc, à mesure qu'il va s'allonger, vous allez dévisser cette vis de tension pour tendre le câble. Pour justement récupérer votre freinage initial. Parce que sinon, il va falloir appuyer de plus en plus le levier. Jusqu'à un moment où vous allez venir embuter de la poignée. Et là, vous ne pourrez plus freiner. Donc, dans ce cas, vous tendez. Vous tendez. Pour tendre le câble, il faut dévisser. Donc, vous dévissez, vous dévissez. Mais ça, ça sera à mesure que ça va s'user, que le câble, il va s'étirer. Vous dévissez, vous dévissez, vous dévissez. Et après, vous placez toujours votre écrou embuté du levier. Toujours embuté. Une fois que vous avez fini de dévisser, l'écrou toujours embuté. Sinon, ce qui se passe, si vous le laissez comme ça. Ça arrive souvent aussi. Lorsque vous appuyez très fort le frein, il va y avoir une pression tellement forte que le pas de vis, parce qu'il y a un pas de vis ici. Donc, ce pas de vis, il risque de s'abîmer, d'être écrasé. Et du coup, vous allez avoir la vis qui va rentrer complètement dans l'étrie. Après, vous ne pourrez plus faire les réglages comme il faut. Vous n'aurez plus ce pas de vis. Donc, toujours, l'écrou embuté pour contenir justement cette force, pour qu'il n'y ait pas l'effort qui se fasse sur le pas de vis. Donc, très important. Je ne sais pas si c'est clair. Je sais, il y a beaucoup d'informations qui rentrent. Mais, c'est important. Voilà. Après, l'essentiel, quand c'est vraiment important, essentiel, vital, j'insiste. J'insisterai, comme c'était le cas, pour l'emplacement des espaceurs. Donc, là, j'ai mon câble. J'ai mes vis qui sont bien réglées, bien tout. Donc, je remets ma gaine. Gain d'occasion ou gaine neuve. Voilà. Donc, je la remets. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle des embouts de gaine. Important aussi. Je l'ai oublié. Mais, voilà. Donc, là, c'est un petit embout de gaine. Vous le placez sur la gaine. Voilà. Et ça, c'est important. Du côté de la vis de tension du levier, il y a un embout. Du côté où il y a le coude, ce coude-là, là, il n'y a pas d'embout. Donc, là, parce que si vous mettez un embout, ça ne rentre pas. Alors que sans l'embout, ça rentre. Donc, côté vis, l'embout. Côté coude, pas d'embout. Donc, je place mon coude directement. Ce n'est pas grave. Vous pouvez le faire après. Voilà. Là, comme je parlais du coude, je le place. Vous placez votre câble. Voilà. Vous l'enfilez. Comme ça. Vous tirez. Voilà. Voilà. Il faut faire aussi attention, surtout avec les gains d'occasion, que vous sentez qu'il n'y a aucune résistance, que le câble circule bien. Parce que des fois, vous sentez qu'il faut tirer. Donc, ça veut dire que c'est rouillé à l'intérieur. Il faut changer. Il faut changer. Ou, si vous n'avez pas les moyens, ou voilà, vous mettez un peu de lubrifiant tout le long du câble. Vous tirez, vous revenez, vous rajoutez du lubrifiant. Vous tirez, vous revenez. Normalement, ça s'améliore. Mais, en général, c'est conseillé de remplacer lorsqu'on arrive à ces extrêmes. Aussi, bon, on est peut-être un peu hors sujet, mais la gaine du frein arrière, elle passe toujours derrière de la gaine du... Pardon. La gaine du frein avant, elle passe toujours par derrière de la gaine du frein arrière. Voilà. C'est comme ça. Ça évite que ça parte dans tous les sens. Voilà. Donc là, je place ma gaine qui est juste derrière le frein arrière. Donc, c'est bon. Et là, je vois justement qu'il y a un souci. Parce que je n'arrive pas à... Voilà. Mais, du coup, ça veut dire, oui, c'était mal fait. Donc, du coup, il me faut une gaine plus longue. Parce que là, là, vous voyez, si je la mets derrière, eh bien, il y a un petit souci. Donc, il me faut, du coup, une gaine plus longue pour bien respecter cette règle. Mais après, je vois qu'ici, c'est un peu le bordel au niveau des leviers de vitesse. Ce n'est pas bien fait non plus. Bon, ici, exceptionnellement, voilà, je vais la faire passer à l'avant. Mais sinon, il faudrait que je prenne... Si je respecte les règles de l'art, il faudrait que je prenne une gaine plus longue. Voilà. Bon, après, on va le faire. On va le faire quand même. Parce que... Voilà. Donc, après, ici, voilà, je vois aussi qu'au niveau des vitesses, des câbles de vitesse, c'est mal placé aussi. Bon, ça, je le ferai plus tard. Parce que quand c'est derrière, quand c'est placé derrière, bon... Ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Mais sinon, je le corrigerai plus tard. Peut-être que ça sera l'occasion. Donc, du coup, je rallonge. Il me faut une gaine plus longue. Ça sera l'occasion de tout refaire. Voilà. Donc, je pense qu'à peu près comme ça, ça va être bon. Bon, avec l'expérience, je le sais. Mais sinon, n'hésitez pas à utiliser votre câble de frein comme repère. Vous saurez quelle longueur il vous faut. Donc, pareil, je récupère l'embout qui est en bon état. Là, je place mon embout du côté levier. Une fois que vous placez un embout, des fois, c'est un peu dur. Appuyez bien fort. Très, très bien fort. Il faut bien l'enfoncer. Parce que sinon, lorsque vous allez freiner la première fois, c'est là où il va vraiment s'enfoncer. Du coup, tous les réglages, vous devrez refaire tous les réglages. Donc, c'est important de bien enfoncer cet embout. Sinon, après, vous verrez. On en parlera après. Donc là, je place, j'enfile mon câble. Désolé si ce n'est pas trop clair. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous n'avez pas compris une étape, s'il faut que je reprenne quelque chose. Voilà. Donc là, mon coude. Là, normalement, ça devrait aller. Après, n'abusez pas non plus avec les longueurs. Mais une jolie boucle, que le câble circule bien. Bon, là, même, c'est un peu trop long. Je l'ai pris un peu trop long. Je vais raccourcir de quelques centimètres. 3 centimètres. Oui, d'où même avec l'expérience, des fois, j'aurais dû peut-être prendre le repère. Si vous avez des gaines anciennes qui sont à la bonne longueur, n'hésitez pas à les prendre comme référence pour couper à la bonne longueur. Là, c'est juste que là, il y avait ce petit problème. Mais sinon, vous prenez la référence de l'ancienne gaine et vous coupez la nouvelle à la même longueur. Après, quand on part de zéro, là, c'est... Voilà. Il faut le faire un peu plus compliqué. Bon. Là, j'ai une belle boucle. Ça reste un peu long. Mais bon, on va continuer. Ce n'est pas... Non, mais c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Donc, je n'oublie pas mon petit soufflet. Ça s'oublie souvent lors du montage. Je n'oublie pas le soufflet. Donc, pareil, la partie pointue doit viser en direction du côté gauche du vélo. Côté gauche, c'est là où il n'y a pas le pédalier. Il n'y a pas les plateaux. Il n'y a pas la cassette. La partie cassette, partie plateau, c'est la partie droite du vélo. Voilà. Je passe... Pareil, il y a cette vis ici. Donc, avec le petit T, l'écrou, je passe bien mon câble à l'intérieur. Très important. Ça aussi, bien enfiler le téton du coude. Bien l'enfiler à l'intérieur ici. Très important. Vous prenez votre clé Allen de 5 mm. Avec votre pouce et votre majeur, vous serrez l'étrier ou votre index. Voilà. Vous serrez l'étrier. Vous venez en contact ou jusqu'en contact les patins de la jante. D'où l'importance d'avoir déjà réglé avant les patins. Avant de faire ça. Vous serrez. Ne vous inquiétez pas. Après, on fera des réglages. Vous serrez. Mais pas très très fort. Justement, pour ne pas abîmer le câble. Et en général, si vous avez mis l'embout, l'embout de gaine, en général, voilà. Là, j'ai appuyé. Il s'est bien calé. En général, même en forçant avec les doigts, c'est difficile de bien le placer. Sauf si c'est... Ça dépend lesquels. Mais en général, c'est assez difficile parce qu'il faut forcer beaucoup. Donc là, vous venez forcer avec votre étrier. Et automatiquement, voilà. Ça détend. Même, vous avez vu, j'avais mis en contact les patins de la jante. Et là, voilà. Ça la libère. Bon, ça s'arrête parce qu'il y a une roue qui est voilée. Ça, je vais le faire vite fait pour continuer calmement. Alors, je devrais le faire sur le testeur, mais je vais le faire par rapport à mes patins qui sont plutôt bien. Voilà. Bon, c'est un tout petit voile. Je corrige vite fait. C'est très important aussi d'avoir une roue dévoilée pour bien régler les freins. Et si votre roue est voilée, vous ne pourrez pas bien régler votre étrier. C'est hyper important. Donc, je dévoile ma roue. J'aurais dû peut-être le vérifier avant. Donc, c'est important. Voilà. Juste. Ça, c'est. C'est presque fini. C'est un tout petit voile. Voilà. Donc là, j'ai ma roue qui est dévoilée. Je freine. Le freinage me convient. Peut-être un peu trop dur. Donc, du coup, je vais desserrer. Je vais donner un peu plus de câble. Un peu plus de longueur de câble côté intérieur. Donc, d'où l'importance de ne pas avoir serré à fond. Ce que vous pouvez faire aussi, il y a une technique pour éviter justement d'abîmer aussi ça. C'est que vous dévissez avant de faire de serrer ici, vous dévissez de deux tours votre vis de tension du levier. Vous dévissez de deux tours. et du coup, vous serrez en butée. Donc, vous placez vos deux vos étrées. Vous venez à la butée. Vos deux patins touchent la jante. Vous serrez. Là, vous pouvez serrer à fond. Donc, du coup, voilà, votre roue est bloquée. Et là, vous revissez votre vis de tension du levier. Et là, ça vous la libère. Vous l'avez libéré. Par contre, là, je trouve que c'est encore assez dur. Donc, je le règle au niveau du câble. Et là, voilà. Là, j'ai le bon mouvement. Ce que je veux. Donc, je serre à fond. Et une fois que j'ai serré à fond, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Il faut changer le câble. Parce que sinon, là, en serrant à fond, vous avez affaibli votre câble. Donc là, j'ai un bon... Voilà, un bon réglage. C'est parfait. Mais je vois que j'ai le côté droit de l'étrier qui bouge plus que le côté gauche. Ce qui veut dire que la partie gauche, le patin gauche, peut-être, il touche ma jante un peu plus. Voilà. Ça peut arriver que vous avez votre jante freinée par un patin alors que la jante n'est pas voilée ni rien. Donc, dans ce cas, ça, lorsque vous voyez qu'il y a un côté, un étrier qui bouge plus que l'autre étrier, ça veut dire qu'il faut régler la tension des ressorts. Des ressorts de votre étrier pour qu'on ait exactement le même mouvement, pour qu'on ait le même écartement entre patin gauche jante et patin droit jante. Il faut qu'il y ait le même espacement des deux côtés qui ne soient pas plus proches d'un côté que de l'autre ni plus éloignés. Voilà. Il faut exactement le même espacement. Donc, pour cela, il me faut... Ça dépend l'étrier. Des fois, c'est une petite clé à laine toute petite. Là, c'est un tournevis en étoile. Donc, je viens me placer... Donc, du coup, c'est... Vous voyez bien. C'est l'étrier droit qui bouge plus que l'étrier gauche. Je ne sais pas si c'est bien visible. L'étrier droit qui bouge plus que l'étrier gauche. Donc, ça veut dire que l'étrier droit, il a plus de tension. Il est plus raide. Il est plus... Voilà. Il tire plus. Donc, j'ai deux solutions. Soit je dévisse la vis de tension de l'étrier droit. Donc, pour justement qu'il y ait moins de tension pour l'assouplir. Soit je visse la vis de l'étrier gauche. C'est à vous de décider en fonction... C'est sûr que si la vis de tension de l'étrier droit, elle est complètement vissée. Vous voyez qu'elle est à la butée. Mais là, c'est sûr que je vais dévisser celle-là. Par contre, si je vois que la vis du côté gauche elle est complètement dévissée. Vous avez la vis qui sort complètement. Donc là, c'est mieux de visser. Donc là, visuellement, c'est à peu près pareil. Donc, on va dire que j'ai le choix. Moi, je préfère toujours visser. Donc, je vais visser la vis ici, cette vis de tension. Je ne sais pas si vous la voyez ici. Donc, je visse la vis de tension de l'étrier gauche. Et je vérifie un petit peu. Et voilà. Là, il ne manquait pas grand-chose. Des fois, ça peut être plus aberrant. Donc, voilà. Et là, vous voyez, j'ai le même mouvement à gauche et à droite. Et si je regarde, j'ai le même espacement à gauche et à droite. Donc là, vraiment, on a un réglage parfait de notre étrier. Donc ça, c'est aussi le top. Lorsque vous placez les étriers aussi, des fois, je parle dans les cas des vélos d'occasion. Ce n'est pas ce qui a été fait avant. Comment vous montrer ? Je vais voir si j'ai un exemple. Attendez une seconde pour bien vous expliquer le problème. Malheureusement, je n'ai pas d'exemple. C'est toujours pareil quand on veut quelque chose. Il me faut juste une fourche un peu particulière. Non, pas de chance. Je n'ai pas de chance. Attendez une seconde. Il y a un petit venu accrocher. Génial. Donc, j'ai une fourche. C'est comme on peut avoir ici. Ma fourche. Et là, j'ai un étrier droit. Peu importe. Il est vieux, il est usé. Ce n'est pas grave. Et vous voyez que normalement, lorsqu'on place un étrier, ici, vous avez un petit crochet. C'est le ressort de tension. Donc là, vous voyez que dans votre fourche, je ne sais pas si c'est visible, vous avez du coup, ici, étrier gauche et ici, étrier droit. Et vous avez trois petits trous. Trois petits trous ici. Donc, toujours, toujours, quand vous placez un étrier, ce petit crochet du ressort, vous le placez sur le trou du milieu. Toujours. Sauf, avec le temps, ils peuvent être très usés. Et du coup, vous voulez leur donner un peu plus de tension. Dans ce cas, pour qu'il y ait plus de tension, vous le placez sur celui du haut. Sur celui du haut. Celui du bas, on ne l'utilise quasiment jamais. Normalement, de série, lorsque vous achetez un vélo, un vélo neuf, ils sont toujours placés sur le trou du milieu. Donc, ça, c'est vraiment... Donc, je place ici bien mon crochet pour le ressort ici. Et voilà, une fois, il est placé sur le trou, ça fait cet effet de retour. Donc, si je le place sur le trou supérieur, ça sera beaucoup plus dur. Mais des fois, sur des vélos d'occasion, il y a eu des bricoleurs qui ont fait un peu n'importe quoi. et des fois, on a, par exemple, l'étrier droit où il y a le ressort qui est placé sur le trou du milieu et l'étrier gauche qui est placé sur le trou du milieu et l'étrier droit qui sera placé sur le trou supérieur. Du coup, l'étrier droit, il tirera beaucoup et même si vous venez visser avec ces vis de tension, ça va être difficile. il va falloir complètement dévisser la vis du côté droit pour pouvoir compenser cette différence. Donc, vérifiez si jamais en réglant avec les vis de tension ici, vous n'arrivez pas à avoir un bon résultat ou vous avez une vis qui est complètement dévissée. Vérifiez déjà que l'emplacement de votre ressort qui s'assoit vraiment toujours au trou du milieu pour les deux. Donc, très important. Je ne sais pas si c'est clair. j'espère que ça sera clair mais en résumant, il y a trois trous. Il faut toujours que si vous retournez un étrier, il y a un petit crochet ici. Donc, il faut que ce petit crochet soit toujours placé sur le trou du milieu pour les deux étriers très gauche et très droit. Sinon, il y a un problème. Voilà, je ne sais pas si ce n'est pas clair. Vous me laisserez des commentaires. Désolé, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux mais bon, c'est un métier être professeur. C'est un métier et quand même, je vous apprends pas mal d'astuces. Mais en général, vous aurez juste à agir sur ces petites vis juste pour bien centrer l'étrier pour bien pour avoir toujours le même mouvement pour avoir toujours voilà, ces patins qui sont toujours à la même distance de la jante. Donc, ça, c'est fait. Donc, je ne vois pas là, il ne reste pas grand chose à faire à part couper le câble. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc, on a parlé du réglage du levier. Donc, du coup, avec le temps, vous allez freiner avec le temps, ce câble, il va s'étirer, il va se détendre. Donc, du coup, la course, elle sera de plus en plus longue. Donc, avec le temps, vous venez dévisser progressivement cette vis de tension. Vous dévissez et une fois, une fois que vous avez dévissé, n'oubliez pas de replacer l'écrou en butée du levier. Toujours. Et une fois, vous changerez les patins ou le câble, vous revissez l'écrou côté extérieur, côté vis et vous revissez à fond la vis pour vous permettre de faire des réglages. Des fois, ça arrive que votre vis a été complètement dévissée et dans ce cas, votre câble, il va continuer à s'étirer. Dans ce cas, ça peut être un signe qu'il faudrait remplacer le câble parce que le câble, il s'étire, il s'étire, il s'étire et à un moment, il finit par casser, par lâcher. Donc, notre but, c'est faire de la maintenance aussi préventive d'éviter d'arriver à ce moment fatidique. Bon, après, on a deux freins. Donc, si l'un casse, on espère que le deuxième ne casse pas, qu'on puisse rentrer. Mais avant qu'il... Une personne qui entretient son vélo correctement, comme il faut, il n'aura jamais un câble de frein qui casse parce que dès qu'elle va dévisser complètement cette vis de tension, elle saura que c'est le moment de remplacer le câble. Après, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, qui ne connaissent pas, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont dévisser complètement à fond l'étrier, pardon, la vis de tension. Une fois, ça se va complètement dévisser, ils vont tirer, agir sur le câble, ils vont encore tirer sur le câble, et ainsi de suite jusqu'à ce que ça casse. Et là, c'est le danger, c'est un danger que vous pouvez avoir. Donc, faites vraiment attention. Une fois que vous avez complètement dévissé avec un câble neuf, n'hésitez pas à remplacer ce câble. Ça prend un certain temps en général. Donc, voilà, c'est un signe d'usure en quelque sorte. Donc là, je vais couper mon câble. mon câble, c'est vrai qu'une fois, j'avais dit deux doigts de longueur, je coupe. C'est vrai que sur les V-brakes, on laisse un peu plus parce qu'on a vraiment un emplacement pour bien caler notre câble ici derrière. Donc, je peux couper à peu près à cette longueur ici. Donc, c'est-à-dire, ça me fait environ trois doigts de longueur à peu près. Donc, je coupe. Voilà, je n'oublie pas mon petit embout parce que si je ne place pas l'embout à long terme, ça va s'effilocher. Voilà, ça arrive ça. Donc, pour éviter que ça s'effiloche, qu'on se pique, voilà, c'est désagréable, surtout sur l'étrier arrière où avec la cuisse, on peut venir se piquer. Mais, donc, on place un petit embout ici. Après, voilà, ça, c'est le détail et ce n'est pas ça. Ça, ça ne va pas jouer sur le fonctionnement de votre frein, mais c'est le petit détail. Donc, j'ai passé mon petit embout, je place bien mon câble. Voilà, il est bien calé. Mon frein marche nickel. C'est vraiment impressionnant. Ma roue, bon, elle est un petit peu voilée, mais c'est bon, ça ne pose plus de problème. Donc, ça serait un autre sujet. Mais, voilà, avant de faire un bon réglage de frein, vérifiez que votre roue ne soit pas voilée. Sinon, vous n'arriverez pas parce que vous allez prendre en référence la distance de l'étrier par rapport à un endroit de la jante qui est voilée ou pas. Après, vous aurez l'autre côté, vous ne saurez plus où vous en êtes et ça sera impossible de la régler. Donc, pour faire un bon réglage de frein, déjà, votre jante, votre roue bien dévoilée en parfait état. Donc, vous avez appris à régler les étriers. Donc, quand ça fait du bruit, quand ça couine, ça, sur la plupart des vélos, ça fait du bruit. Donc, il s'agit principalement d'un réglage, un mauvais réglage de l'inclinaison des patins. Si vos patins, si ça ne freine pas, si ça ne freine pas correctement, c'est-à-dire, vous venez en bout de course pour freiner, ça veut dire, soit que votre câble s'est complètement détendu, soit il manque des entretoises, les espaceurs dans vos patins. Donc, il manque des espaceurs, surtout lorsque, moi, ça m'arrive souvent de voir, on appuie le frein. Et vous voyez qu'ici, il y a un espacement entre le coude et l'étrier. Vous avez un grand espacement, vous avez le câble quand même qui a une certaine longueur, à peu près 5 cm. et des fois, vous voyez qu'il reste un seul centimètre. Donc, du coup, quand vous appuyez, quand vous appuyez, ça vient, le coude, le téton du coude, il vient toucher l'étrier gauche. Et ça, ça veut dire, en général, ça veut dire que soit le patin est hyper usé, soit qu'il manque que des espaceurs. Donc, du coup, vous n'avez pas cette distance ici. Et du coup, ça vient, ce n'est pas bon. Donc, quand vous voyez vraiment qu'ici, quand il y a un petit doigt, vérifiez, vérifiez qu'il y ait bien tous les espaceurs et que vos patins ne soient pas trop usés. C'est vraiment, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, hyper important. Pour l'attention des étriers, je pense que c'était clair, que vous avez pu comprendre. Donc, si j'ai par exemple le patin gauche qui touche tout le temps la jante alors que le patin droit il est complètement écarté, mais ça veut dire qu'il me manque de la tension dans l'étrier gauche ou qu'il faut juste dévisser l'étrier droit pour équilibrer les forces, pour équilibrer les tensions. L'inverse, pareil, vous avez le patin droit qui touche la jante alors que le patin gauche est complètement écarté, mais dans ce cas, vous venez visser l'étrier droit la vis de tension de l'étrier droit ou dévisser la vis de tension de l'étrier gauche. Bon les amis, je pense avoir fait le tour. Après aussi, oui, un petit détail, vérifiez aussi l'état de votre jante parce qu'à force de freiner, la jante, la matière, elle va s'user, elle va être bouffée. Ça va être, donc du coup, si vous avez une jante, des fois ça m'est arrivé de voir des jantes même abîmées avec des pointes au niveau de la jante et tout et ça, ça abîme, même si vous changez les patins, ça les abîme de suite. Moi, j'ai vu des jantes complètement abîmées et la personne, le client, il avait changé les patins lui-même, il me disait au bout d'une semaine, il avait les patins morts parce que la jante, justement, elle était morte et les patins, ils s'usaient beaucoup plus vite. Donc, n'hésitez pas à nettoyer votre jante avec de l'eau, avec de l'eau ou du savon, surtout pas des produits, surtout pas de l'huile, surtout pas de l'huile ou des lubrifiants. Il y a des gens qui me disent mon vélo faisait du bruit, est-ce que je mets du lubrifiant ? Non, non, si ton vélo fait du bruit au freinage, soit ta jante est sale, soit tu n'as pas la bonne inclinaison des patins, la plupart du temps c'est l'inclinaison des patins, surtout pas mettre du lubrifiant, mettre de l'huile, du WD40 sur la jante, jamais, 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 vous nettoyez bien votre jante avec de l'eau, du savon, après vous enlevez bien le savon avec de l'eau, mais sans plus, sans plus, ou des produits spécialisés aussi, ça existe, mais pas de lubrifiant, pas n'importe quoi. Donc voilà, vérifiez que votre jante est bien propre, que votre roue est bien dévoilée et vous pouvez attaquer tout ce que je vous ai dit, je pense que ça sera le top. Pareil, une fois vous avez serré, ne mettez pas cette partie serrée du câble du côté interne entre les deux étriers parce que vous avez un risque de cassure du câble, hyper important, voilà, et mémorisez bien aussi l'emplacement des espaceurs. Bon les amis, vidéo hyper complète, vraiment, voilà, j'ai tout dévoilé, je pense, je pense ne rien avoir oublié, mais ça peut m'arriver, dites-le moi en commentaire, j'essaierai de vous répondre ou s'il manque des choses, je ferai une vidéo complémentaire, mais voilà, voilà, bon les amis, je dépose le bilan, mon entreprise ne marche plus, voilà, comme j'ai dévoilé tous mes secrets, je vous ai appris à réparer les vélos, vous ne venez plus à l'atelier, vous faites tout vous-même, chez vous, donc voilà, j'ai fait faillite et ne vous inquiétez pas, je ne vous en veux pas, ce n'est pas votre faute, c'est la mienne, mais bon, après, pour me consoler, un petit like, ça serait sympa, un abonnement, abonnez-vous, voilà, ça pourrait peut-être me payer un McDonald's, voilà, et voilà, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je ne sais pas où, dans un Kavanon peut-être, mais bon, je n'ai plus rien à perdre, je peux vous dévoiler tous mes secrets, il n'y a pas de soucis les amis, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501